Chapitre 14, courant miracle, enseigné pour la vérité, introduction, oui, tu es certes béni, or en ce monde, tu ne connais pas que tu l'es, mais tu as les moyens de l'apprendre et de le voir très clairement. Le Saint-Esprit utilise la logique aussi facilement et aussi bien que l'ego, sauf que ses conclusions ne sont pas insanes. Elles prennent une direction exactement opposée, indiquant le ciel aussi clairement que l'ego indique les ténèbres et la mort. Nous avons suivi la logique de l'ego en grande partie, et nous en avons vu les conclusions logiques. Et les ayant vues, nous nous sommes rendus compte qu'elles ne peuvent être vues que dans l'illusion, car c'est là seulement que leur apparente clarté semble être vue clairement. Détournons-nous d'elles, et suivons maintenant la simple logique avec laquelle le Saint-Esprit enseigne les simples conclusions qui parlent pour la vérité, et seulement la vérité. Il est condition de l'apprentissage. Si tu es béni tout en ne connaissant pas que tu es, tu as besoin d'apprendre qu'il doit en être ainsi. La connaissance ne s'enseigne pas, mais ces conditions doivent être acquises, car ce sont celles-ci qui ont été jetées. Tu peux apprendre à bénir, et tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc si tu offres une bénédiction, il faut d'abord qu'elle te soit venue. Il faut aussi que tu les acceptées pour tiennes, car comment autrement pourrais-tu la donner ? C'est pourquoi les miracles te témoignent que tu es béni. Si ce que tu offrais est le pardon complet, tu dois avoir lâché prise de la culpabilité, ayant accepté l'expiation pour toi-même, et appris que tu es non coupable. Comment pourrais-tu apprendre ce qui fut fait pour toi, inconnu de toi, à moins de faire ce que tu devrais faire si cela avait été fait pour toi ? Des preuves indirectes de la vérité sont nécessaires dans un monde fait de déni et sans direction. Tu en percevras la nécessité quand tu te rendras compte que le déni est la décision de ne pas connaître. La logique du monde ne peut donc que mener à rien, car son but est rien. Si tu décides de n'avoir, de ne donner et de n'être rien, sauf un rêve, tu dois diriger tes pensées vers l'oubli. Et si tu as donné tout et que tout cela a été lié, alors ton système de pensée est fermé et entièrement séparé de la vérité. Ce monde est insomme et ne sous-estime pas l'étendue de son insannité. Il n'est pas un domaine de ta perception qu'elle n'est touchée, et ton rêve est sacré pour toi. C'est pour cela que Dieu a placé le Saint-Esprit en toi, où tu as placé le rêve. Voir va toujours vers l'extérieur. Si tes pensées étaient entièrement de toi, le système de pensée que tu as fait serait à jamais enténébré. Les pensées que l'Esprit du Fils de Dieu projette ou étant ont tout le pouvoir qu'il leur donne. Les pensées qu'ils partagent avec Dieu sont au-delà de sa croyance, mais celles qu'il a faites sont ses croyances. Et ce sont elles, et non la vérité, qu'il a choisi de défendre et d'aimer. Elles ne lui seront pas enlevées. Mais elles peuvent être abandonnées par lui, car la source de leur défaire est en lui. Il n'y a rien au monde pour lui enseigner que la logique du monde est totalement insane et ne mène à rien. Or en lui qui a fait cette logique insane est aussi celui qui connaît qu'elle ne mène à rien, car il connaît tout. Toute direction qui te mènerait là où le Saint-Esprit ne te mène pas, ne va nulle part. Tout ce que tu nis et qu'il connaît vrai, c'est à toi-même que tu l'as nié, et il doit donc t'enseigner à ne pas le nier. Des fers est indirect, comme faire. Tu fus créé uniquement pour créer, ni pour voir, ni pour faire. Ce ne sont là que des expressions indirectes de la volonté de vivre, là qu'elle a été bloquée par la capricieuse et non s'indubie de mort et de meurtre que ton père ne partage pas avec toi. Tu t'es donné pour tâche de partager ce qui ne peut être partagé. Et tant que tu penses qu'il est possible d'apprendre à le faire, tu ne crois pas tout ce qu'il est possible d'apprendre à faire. Par conséquent, le Saint-Esprit doit commencer son enseignement en te montrant ce que tu ne pourras jamais apprendre. Son message n'est pas indirect, mais il doit introduire la simple vérité dans un système de pensée qui est devenu si tordu et si complexe que tu ne peux pas voir qu'il ne signifie rien. Il en regarde simplement le fondement et le rejette. Mais toi qui ne peux ni défaire ce que tu as fait ni échapper au lourd fargeau de Saint-Grisaille qui repose sur ton esprit, tu ne peux pas voir au travers. Cela te trompe parce que tu as choisi de te tromper toi-même. Ceux qui choisissent d'être trompés attaquent simplement les approches directes parce qu'elles semblent gagner sur la tromperie et lui porter un coup. I. L'apprenant heureux Le Saint-Esprit a besoin d'un apprenant heureux en qui sa mission puisse s'accomplir avec bonheur. Toi qui es fermement dévoué à la misère, tu dois d'abord reconnaître que tu es misérable et non heureux. Le Saint-Esprit ne peut pas enseigner sans ce contraste, car tu crois que la misère est le bonheur. Cela t'a jeté dans une telle confusion que tu as entrepris d'apprendre à faire ce que tu ne pourras jamais faire, croyant que tu ne seras pas heureux à moins de l'apprendre. Tu ne te rends pas compte que le fondement dont dépend ce but d'apprentissage fort curieux ne signifie absolument rien. Or il se peut qu'il ait quand même un sens pour toi. Mets ta foi en rien et tu trouveras le « trésor » que tu cherches. Mais à ton esprit déjà alourdi, tu ajouteras un autre fardeau. Tu croiras que rien n'a de la valeur et tu l'estimeras. Un petit morceau de verre, un grain de poussière, un corps ou une guerre, pour toi c'est tout un. Car si tu estimes une chose faite de rien, tu as cru que rien pouvait être précieux et que tu peux apprendre comment rendre vrai ce qui n'est pas vrai. Le Saint-Esprit, voyant où tu es, mais connaissant que tu es ailleurs, commence sa leçon de simplicité par l'enseignement fondamental que la vérité est vraie. C'est la leçon la plus difficile que tu apprendras jamais et la seule en définitive. La simplicité est très difficile pour des esprits tordus. Considère toutes les distorsions que tu as faites à partir de rien, l'étrange tissu de forme, de sentiment, d'action et de réaction que tu en as tiré. Rien ne t'est plus étranger que la simple vérité et il n'est rien que tu sois moins enclin à écouter. Le contraste entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas est parfaitement apparent, et pourtant, tu ne le vois pas. Le simple et les vivants ne sont pas apparents pour ceux qui voudraient faire des palais et des habits royaux à partir de rien, croyant qu'à cause d'eux ils sont des rois couronnés d'or. Le Saint-Esprit, qui voit tout cela, enseigne, simplement, que tout cela n'est pas vrai. À ces apprenants malheureux qui voudraient s'enseigner rien, et s'illusionner au point de croire que ce n'est pas rien, le Saint-Esprit dit, avec calme et fermeté, la vérité est vraie. Rien d'autre n'a d'importance, rien d'autre n'est réel, et tout apparaît n'est pas là. Laisse-moi faire pour toi la seule distinction que tu ne peux pas faire, mais que tu as besoin d'apprendre. Ta foi en rien te trompe. Offre-moi ta foi, et je la placerai doucement dans le Saint-Dieu qui est le sien. Tu ne trouveras là aucune tromperie, mais seulement la simple vérité. Et tu l'aimeras parce que tu la comprendras. Comme toi, le Saint-Esprit n'a pas fait la vérité. Comme Dieu, il connaît qu'elle est vraie. Il apporte la lumière de la vérité dans les ténèbres, et la laisse luire sur toi. C'est comme elle lui, ses frères la voient. Et se rendant compte que cette lumière n'est pas ce que tu as fait, ils voient en toi plus que tu ne vois. Ils seront les heureux apprenants de la leçon que cette lumière leur apporte, parce qu'elle leur enseigne la délivrance de rien et de toutes les œuvres de rien. Les lourdes chaînes qui semblent les liées au désespoir, ils ne les voient pas comme n'étant rien jusqu'à ce que tu leur apportes la lumière. Et alors, ils voient que les chaînes ont disparu, et elles devaient donc n'être rien. Et tu le verras avec eux. Parce que tu leur as enseigné la joie et la délivrance, ils deviendront tes enseignants en délivrance et en joie. Quand tu enseignes à quiconque que la vérité est vraie, tu l'apprends avec lui. Et tu apprends, ainsi que ce qui semblait le plus dur était le plus facile. Apprends à être un apprenant heureux. Tu n'apprendras jamais comment faire tout de rien. Voila pourtant que cela était ton but et reconnais à quel point il était saut. Réjouis-toi qu'il soit défait, car quand tu le regardes simplement avec honnêteté, il est défait. Je dis plutôt, ne te contente pas de rien, car tu as cru que rien pouvait te contenter. Il n'en est rien. Si tu veux être un apprenant heureux, tu dois donner au Saint-Esprit tout ce que tu as appris pour que cela soit désappris pour toi. Puis, commence à apprendre les joyeuses leçons qui viennent rapidement sur le ferme fondement que la vérité est vraie. Car ce qui est bâti là est vrai, est bâti sur la vérité. L'univers de l'apprentissage s'ouvrira devant toi dans toute sa gracieuse simplicité. Avec la vérité devant toi, tu ne regarderas pas en arrière. L'apprenant heureux remplit ici les conditions de l'apprentissage, comme il est rempli les conditions de la connaissance dans le royaume. Tout cela est dans le plan du Saint-Esprit pour te libérer du passé et t'ouvrir la voie de la liberté. Car la vérité est vraie. Quoi d'autre pourrait jamais l'être, ou l'a jamais été ? Cette simple leçon contient la clé de la sombre porte que tu crois verrouiller à jamais. Tu as fait cette porte de rien et derrière il n'y a rien. La clé n'est que la lumière qui déciple les figures, les formes et les peurs de rien. Accepte cette clé de liberté des mains du Christ qui te la donne, afin que tu puisses te joindre à lui dans la sainte, tâche d'apporter la lumière. Car, comme tes frères, tu ne te rends pas compte que la lumière est venue et t'as libéré du sommeil des ténèbres. Contemple tes frères en leur liberté et apprends de comment être libre des ténèbres. La lumière en toi les éveillera, et ils ne te laisseront pas endormi. La vision du Christ est donnée à l'instant même où elle est perçue. Là où tout est clair, tout est saint. L'inquiétude de sa simplicité est si irrésistible que tu te rendes à compte qu'il est impossible de nier la simple vérité. Car il n'y a rien d'autre. Dieu est partout et son Fils est en lui avec tout. Peut-il entonner le triste chant funèbre quand cela est vrai ? I. Le choix de la non-culpabilité. L'apprenant heureux ne peut pas se sentir coupable d'apprendre. Cela est si essentiel à l'apprentissage qu'il ne faudrait jamais oublier. L'apprenant non-coupable apprend facilement parce que ses pensées sont libres. Or cela entraîne qu'il reconnaît que la culpabilité est une interférence et non le salue et qu'elle ne remplit absolument aucune fonction utile. Tu es peut-être habitué à n'utiliser la non-culpabilité que pour compenser la douleur de la culpabilité et tu ne la considères pas comme ayant une valeur en soi. Tu crois que la culpabilité et la non-culpabilité ont toutes deux de la valeur, chacune représentant une évasion de ce que l'autre ne t'offre pas. Tu ne veux pas l'une ou l'autre seule, car sans les deux, tu ne te vois pas comme entier et par conséquent heureux. Or tu n'es entier qu'en ta non-culpabilité et c'est seulement en ta non-culpabilité que tu peux être heureux. Il n'y a aucun conflit ici. Souhaiter la culpabilité de quelque façon ou sous quelque forme que ce soit, te fait perdre ou apprécier la valeur de ta non-culpabilité et la repousse de ta vue. Il n'y a pas de compromis que tu puisses faire avec la culpabilité tout en échappant à la douleur que seule appelle la non-culpabilité. Apprendre, c'est vivre ici, de même que créer, c'est être au ciel. Chaque fois que la douleur de la culpabilité semble t'attirer, souviens-toi que si tu lui cèdes, tu te décides contre ton bonheur et tu ne m'apprendras pas comment être heureux. Dis-toi donc doucement, mais avec la conviction née de l'amour de Dieu et de son Fils. Ce que j'écroule, je le rendrai manifeste. Si je suis non-coupable, je n'ai rien à craindre. Je choisis de témoigner de mon acceptation de l'expiation et non de son rejet. Je voudrais accepter ma non-culpabilité en la rendant manifeste et en la partageant. Que j'apporte au Fils de Dieu la paix qui vient de son Père. A chaque jour, à chaque heure et à chaque minute, même à chaque seconde, tu décides entre la crucifixion et la résurrection. Entre l'ego et le Saint-Esprit. L'ego est le choix pour la culpabilité. Le Saint-Esprit, le choix pour la non-culpabilité. Le pouvoir de décider est tout ce que tu as. Le choix qui s'offre à toi est fixe, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative qu'entre la vérité et l'illusion. Et il n'y a pas d'entraînement de chevauchement, parce que ce sont des opposés qui ne peuvent pas être réconciliés et ne peuvent pas être vrais tous les deux. Tu es coupable ou non-coupable, lié ou libre, malheureux ou heureux. Le miracle t'enseigne que tu as choisi la non-culpabilité, la liberté et la joie. Ce n'est pas une cause mais un effet. C'est le résultat naturel du juste choix, attestant le bonheur qui te vient d'avoir choisi d'être libre de la culpabilité. Chacun de ceux à qui tu offres la guérison te la rend. Celui que tu attaques la garde et la chéris en te la reprochant. Qu'il fasse cela ou ne le fasse pas, importe peu, tu penseras qu'il le fait. Il est impossible d'offrir ce que tu ne veux pas sans encourir cette peine. Le coût des données est de recevoir. Ou c'est une peine dont tu souffres, ou c'est l'heureuse acquisition d'un trésor à chérir. Nulle peine n'est jamais demandée au Fils de Dieu, sauf par lui-même et de lui-même. Chaque chance qu'il lui est donnée de guérir est une autre occasion de remplacer les ténèbres par la lumière et la peur par l'amour. S'il la refuse, il se lie aux ténèbres, parce qu'il n'a pas choisi de libérer son frère et d'entrer avec lui dans la lumière. En donnant un pouvoir à rien, il jette l'heureuse occasion d'apprendre que rien n'a pas de pouvoir. Et en ne décipant pas les ténèbres, il s'est mis à craindre les ténèbres et la lumière. La joie d'apprendre que les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur le Fils de Dieu est l'heureuse leçon que le Saint-Esprit enseigne, et qu'il voudrait que tu enseignes avec lui. C'est sa joie de l'enseigner, comme ce sera la tienne. La façon d'enseigner cette simple leçon est simplement ceci, la non-culpabilité et ta vulnérabilité. Par conséquent, rend manifeste à chacun ton invulnérabilité. Enseigne-lui que, quoi qu'il puisse essayer de te faire, ta parfaite délivrance de la croyance qu'il puisse te nuire, lui montre qu'il est non-coupable. Il ne peut rien faire qui puisse te blesser, et en refusant de lui permettre de penser qu'il le peut, tu lui enseignes que l'expiation, que tu as acceptée pour toi-même, est aussi à lui. Il n'y a rien à pardonner. Personne ne peut blesser le Fils de Dieu. Sa culpabilité est entièrement sans cause. Or étant sans cause, elle ne peut exister. Dieu est la seule cause, et la culpabilité n'est pas de lui. N'enseigne à personne qu'il t'a blessé, car si tu le fais, tu t'enseignes à toi-même que ce qui n'est pas de Dieu a un pouvoir sur toi. Le sans cause ne peut pas être. Ne l'atteste pas et n'encourage pas la croyance en lui dans aucun esprit. Souviens-toi toujours que l'esprit est un, et la cause est une. Tu apprendras à communiquer avec cette unité uniquement en apprenant à nier le sans cause, acceptant pour tienne la cause de Dieu. Le pouvoir que Dieu a donné à son Fils lui appartient, et il n'est rien d'autre que son Fils. Puisse voir ou choisir de regarder, sans s'imposer à lui-même la peine de culpabilité, au lieu de tout leur enseignement, que le Saint-Esprit lui offrirait avec joie. Chaque fois que tu choisis de prendre une décision pour toi-même, tu penses de façon destructrice, et la décision sera mauvaise. Elle te blessera à cause du concept de décision qui y a mené. Il n'est pas vrai que tu puisses prendre des décisions par toi-même, ou pour toi-même seul. Aucune pensée du Fils de Dieu ne peut être séparée ou isolée en ses effets. Chaque décision est prise pour la fidélité, toute entière, dirigée en dedans et en dehors, et influence une constellation plus large que tous ceux dont tu as jamais pu rêver. Ceux qui acceptent l'expiation sont invulnérables, mais ceux qui se croient coupables répondront à la culpabilité parce qu'ils pensent qu'elle est le salut, et ils ne refuseront pas de l'avoir, ni de se ranger de son côté. Ils croient que l'augmentation de la culpabilité est protection de soi, et ils n'arrivent pas à comprendre le simple fait que ce qu'ils ne veulent pas doit les blesser. Tout cela survient parce qu'ils ne croient pas que ce qu'ils veulent est bon. Or la volonté leur a été donnée parce qu'elle est sainte, et leur apportera tout ce dont ils ont besoin, venant aussi naturellement que la paix, qui ne connaît pas de limite. Il n'est rien que leur volonté ne leur fournisse pas, qu'il leur offre quoi que ce soit de valeur. Or parce qu'ils ne comprennent pas leur volonté, le Saint-Esprit la comprend entièrement pour eux, et leur donne ce qu'ils veulent sans effort ni tension, et sans l'impossible fardeur de décider seuls ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Il n'arrivera jamais que tu aies à prendre des décisions pour toi-même. Tu n'es pas privé d'aide, et d'une aide qui connaît la réponse. Te contenterais-tu de peu, qui est tout ce que toi-même seul peut t'offrir, quand celui qui te donne tout te l'offrira tout simplement ? Il ne te demandera jamais ce que tu as fait pour te rendre digne du don de Dieu. Ne te le demande donc pas à toi-même. Plutôt, accepte sa réponse, car il connaît que tu es digne de tout ce que Dieu veut pour toi. Ne tente pas d'échapper au don de Dieu qu'il t'offre si librement et avec tant de joie. Il ne t'offre que ce que Dieu lui a donné pour toi. Tu n'as pas besoin de décider si oui ou non tu le mérites. Dieu connaît que tu le mérites. Voudrais-tu nier la vérité de la décision de Dieu, et mettre ta piètre évaluation de toi-même à la place de sa calme et inébranlable estime de son Fils ? Rien ne peut ébranler la conviction de Dieu quant à la pureté parfaite de tout ce qu'il a créé, car c'est totalement pur. Ne te décide pas contre cela, car étant de Lui, ce doit être vrai. La paix demeure dans chaque esprit qui accepte calmement le plan que Dieu a établi pour son expiation, renonçant ainsi au sien. Tu ne connais pas ce qu'est le salut, car tu ne le comprends pas. Ne prends aucune décision quant à ce qu'il est, ni où il est, mais demande tout au Saint-Esprit et laisse toute décision à son doux conseil. Celui qui connaît le plan de Dieu, que Dieu voudrait que tu suives, peut t'enseigner ce qu'il est. Seule sa sagesse est capable de te guider pour le suivre. Chaque décision que tu entreprends seul signifie seulement que tu voudrais définir ce qu'est le salut, et de quoi tu voudrais être sauvé. Le Saint-Esprit connaît que tout salut est évasion hors de la culpabilité. Tu n'as pas d'autre, ennemi, et contre cette étrange distorsion de la pureté du Fils de Dieu, le Saint-Esprit, est ton seul ami. Il est le puissant protecteur de l'innocence qui te libère. Et c'est sa décision de défaire tout ce qui obscurcirait ton innocence de ton esprit dégagé. Laisse-le, donc, être le seul guide que tu veux y suivre vers le salut. Il connaît la voie, et il t'y conduit avec joie. Avec lui tu ne manqueras pas d'apprendre que ce que Dieu veut pour toi est ta volonté. Sans lui pour te guider, tu penseras que tu la connais seul, et tu te décideras contre ta paix aussi sûrement que tu as décidé que le salut était en toi seul. Le salut est de celui à qui Dieu l'a donné pour toi. Il ne l'a pas oublié. Ne l'oublie pas, et il prendra chaque décision pour toi, pour ton salut, et la paix de Dieu en toi. Ne cherche pas à déterminer la valeur du Fils de Dieu, qu'il a créé saint, car faire cela, c'est évaluer son Père, et le juger et le rejeter. Et de ce crime imaginaire, que nul, ni en ce monde, ni au ciel ne saurait commettre, tu te sentiras coupable. Le Saint-Esprit enseigne seulement que le péché, de se placer sur le trône de Dieu, n'est pas une source de culpabilité. Ce qui ne peut pas arriver, ne peut pas avoir d'effet à craindre. Sois tranquille dans ta foi en Lui, qui t'aime et qui voudrait te conduire hors de l'insanité. La folie peut être ton choix, mais pas ta réalité. N'oublie jamais l'amour de Dieu, qui s'est souvenu de toi, car il est tout à fait impossible qu'il puisse jamais laisser son Fils tomber de l'esprit aimant dans lequel il fut créé, et où sa demeure fut fixée pour toujours dans la paix parfaite. Lui seulement au Saint-Esprit, décide pour moi et j'ai fait, car ces décisions sont des reflets de ce que Dieu connaît de toi, et dans cette lumière, l'erreur, quelle qu'elle soit, devient impossible. Pourquoi lutterais-tu avec tant de frénésie afin de prévoir tout ce que tu ne peux pas connaître, alors que toute connaissance se trouve derrière chaque décision que le Saint-Esprit prend pour toi, apprend ce que sont sa sagesse et son amour, et enseigne sa réponse à tous ceux qui luttent dans les ténèbres, car tu décides pour eux et pour toi-même. Qu'il aide ou de décider toutes choses, par celui dont l'amour égale est donné à tous également. Il ne te laisse personne en dehors de toi. Ainsi, il te donne ce qui t'appartient, parce que ton père voudrait que tu le partages avec lui. En tout laisse-le te conduire, et ne reviens pas là-dessus. Aie confiance en ce qu'il te répondra rapidement, sûrement, et avec amour, pour tous ceux qui seront touchés d'une façon ou d'une autre par la décision. Et chacun le saura. Voudrais-tu prendre sur toi la seule responsabilité de décider ce qui ne peut t'apporter que du bien à tous ? Le saurais-tu. Tu t'es enseigné l'habitude la plus contre nature, qui soit de ne pas communiquer avec ton Créateur. Or, tu restes en étroite communication avec lui, et avec tout ce qui est au-dedans de lui, comme cela est au-dedans de toi. Désapprends l'isolement sous son aimable direction, et apprends ce qu'est toute l'heureuse communication que tu as jetée, mais ne pouvais pas perdre. Chaque fois que tu as des doutes sur ce que tu devrais faire, pense à sa présence en toi et dis-toi ceci, et seulement ceci, il me conduit, et il connaît la voie, que moi je ne connais pas. Or, ce qu'il voudrait que j'apprenne, jamais il ne le gardera loin de moi. Ainsi, j'ai confiance en ce qu'il me communiquera, tout ce qu'il connaît pour moi. Puis laisse-le t'enseigner tranquillement comment percevoir ta non-culpabilité, qui est déjà là. Yves Ta fonction dans l'expiation Quand tu acceptes la non-culpabilité de ton frère, tu vois l'expiation en lui. Car en la proclamant en lui, tu la fait tienne, et tu verras ce que tu cherchais. Tu ne verras pas le symbole de la non-culpabilité de ton frère, brillant en lui tant que tu croiras encore qu'elle n'est pas là. Sa non-culpabilité est ton expiation. Accorde-la à lui, et tu verras la vérité de ce que tu as reconnu. Or la vérité est offerte premièrement pour être reçue, comme Dieu la donna premièrement à son Fils. Le premier dans le temps ne signifie rien, mais le premier dans l'éternité est Dieu le Père, qui est à la fois premier et un au-delà du premier, il n'y en a pas d'autre. Car il n'y a pas d'ordre, pas de second ni de troisième, et rien que le premier. Toi qui appartiens à la cause première, créé par lui à l'image de lui-même, et faisant partie de lui, tu es plus que simplement non-coupable. L'état de non-culpabilité n'est que la condition dans laquelle ce qui n'est pas là a été enlevé de l'esprit désordonné qui pensait que ce l'était. C'est cet état, et seulement cela, que tu dois atteindre, avec Dieu à tes côtés. Car jusqu'à ce que tu le fasses, tu continueras de penser que tu es séparé de lui. Tu peux peut-être sentir sa présence près de toi, mais tu ne peux pas connaître que tu ne fais qu'un avec lui. Cela ne peut pas s'enseigner. L'apprentissage concerne uniquement la condition dans laquelle cela vient tout seul. Quand tu auras permis que soient des faits pour toi tous ceux qui dans ton esprit très sain obscurcissent la vérité, et que par conséquent, tu te tiendras en grâce devant ton Père, il se donnera lui-même à toi, comme il l'a toujours fait. Se donner lui-même, c'est tout ce qu'il connaît, or, donc c'est toute la connaissance. Car ce qu'il ne connaît pas, ne peut pas être, et par conséquent ne peut pas être donné. Ne demande pas à être pardonné, car cela a déjà été accompli. Demande, plutôt, à apprendre comment pardonner, et à ramener dans ton esprit qui ne pardonne pas ce qui a toujours été. L'expiation devient réelle et visible pour ceux qui l'utilisent. Sur Terre, c'est ta seule fonction, et tu dois apprendre que c'est tout ce que tu veux apprendre. Tu te sentiras coupable jusqu'à ce que tu apprennes cela. Car à la fin, quelque forme qu'elles prennent, ta culpabilité surgit de ce que tu as manqué de remplir ta fonction dans l'Esprit de Dieu avec tous les tiens. Peux-tu échapper à cette culpabilité en manquant de remplir ta fonction ici ? Tu n'as pas besoin de comprendre la création pour faire ce qui doit être fait avant que la connaissance ait une signification pour toi. Dieu ne brise pas de barrières, pas plus qu'il ne les a faites. Quand tu les laisses aller, elles disparaissent. Dieu n'échouera pas, comme il n'a jamais échoué en quoi que ce soit. Décide que Dieu a raison et que tu es dans l'erreur à ton sujet. Il t'a créé à partir de lui-même, mais toujours au-dedans de lui. Il connaît ce que tu es. Souviens-toi qu'après lui, il n'y a pas de second. Il n'y a personne, donc, qui puisse être sans sa saté, ni personne qui soit indigne de son parfait amour. Ne manque pas à ta fonction, qui est d'aimer dans un lieu sans amour fait de ténèbres et de tromperies, car c'est ainsi que ténèbres et tromperies sont des fêtes. Ne te manque pas à toi-même, mais plutôt offre à Dieu et à toi-même son fils irréprochable. Pour ce petit don de reconnaissance pour son amour, Dieu lui-même échangera ton don pour le sien. Avant de prendre pour toi-même quelques décisions que ce soit, souviens-toi que tu t'es décidé contre ta fonction au ciel, puis considère soigneusement si tu veux prendre des décisions ici. Sa fonction ici est seulement de décider de ne pas décider ce que tu veux, en reconnaissance du fait que tu ne le sais pas. Comment, donc, peux-tu décider ce que tu devrais faire ? Laisse toute décision à celui qui parle pour Dieu et pour ta fonction telle qu'il la connaît. Ainsi, il t'enseignera à lever le terrible fardeau que tu t'es imposé en n'aimant pas le Fils de Dieu et en tentant de lui enseigner la culpabilité au lieu de l'amour. Renonce à cette insane et frénétique tentative qui te dérobe la joie de vivre avec ton Dieu et Père et de t'éveiller avec joie à son amour et à sa saineté, qui se joignent en tant que vérité en toi, te rendant un avec lui. Quand tu as appris à décider avec Dieu, toutes les décisions deviennent aussi faciles et justes que de respirer. Cela est sans effort, et tu seras conduit aussi doucement que si l'on te portait sur un paisible sentier par un jour d'été. C'est seulement ta propre volition qui semble faire qu'il est dur de décider. Le Saint-Esprit ne tardera pas à répondre à chacune de tes questions sur quoi faire. Il le sait. Et il te le dira, puis il le fera pour toi. Toi qui es fatigué, tu verras que cela est plus reposant que le sommeil. Car tu peux emporter ta culpabilité dans le sommeil, mais pas dans cela. A moins d'être non coupable, tu ne peux pas connaître Dieu, dont la volonté est que tu le connaisses. Par conséquent, tu dois être non coupable. Or, si tu n'acceptes pas les conditions nécessaires pour le connaître, Tu l'as nié, et tu ne le reconnais pas, bien qu'il soit tout autour de toi. Il ne peut pas être connu sans son Fils, dont la non-culpabilité est la condition pour le connaître. Accepter son Fils comme coupable, c'est nier le Père si complètement que la connaissance est balayée loin de toute reconnaissance, dans l'Esprit même où Dieu lui-même l'a placé. Si seulement, tu écoutais, et apprenais combien cela est impossible. Ne le dote pas d'attributs que tu comprends. Tu ne l'as pas fait, et tout ce que tu comprends n'est pas de Lui. Ta tâche n'est pas de faire la réalité. Elle est là sans ton Fère, mais pas sans toi. Toi qui a tenté de te jeter toi-même et qui a si peu estimé Dieu, écoute-moi parler pour Lui et pour toi-même. Tu ne peux pas comprendre à quel point ton Père t'aime, car il n'y a aucun parallèle dans ton expérience du monde pour t'aider à le comprendre. Il n'y a rien sûr, car avec quoi cela puisse se comparer, et rien de ce que tu as jamais ressenti à part de Lui n'y ressemble même vaguement. Tu ne peux même pas donner une bénédiction avec une parfaite douceur. Voudrais-tu en connaître un qui d'homme à jamais et qui ne connaît que donner ? Les enfants du ciel vivent dans la lumière de la bénédiction de leur Père, parce qu'ils connaissent qu'ils sont sans péché. L'expiation fut établie comme moyen de rendre la non-cultabilité aux esprits qui l'ont nié, et qui ainsi se sont niés le ciel. L'expiation t'enseigne la véritable condition du Fils de Dieu. Elle ne t'enseigne pas ce que tu es, ni ce qu'est ton Père. Le Saint-Esprit, qui s'en souvient pour toi, t'enseigne simplement comment enlever les blocages qui se dressent entre toi, et ce que tu connais. Sa mémoire est tienne. Si tu te souviens de ce que tu as fait, tu ne te souviens de rien. Le souvenir de la réalité est en lui. Par conséquent, il est en toi. Le non-coupable et le coupable sont totalement incapables de se comprendre l'un l'autre. Chacun perçoit l'autre comme pareil à lui-même, ce qui les rend tous deux incapables de communiquer parce que chacun voit l'autre autrement qu'il se voit lui-même. Dieu ne peut communiquer qu'avec le Saint-Esprit dans ton esprit, parce que Lui seul partage la connaissance de ce que tu es avec Dieu. Et seul le Saint-Esprit peut répondre à Dieu pour toi, car Lui seul connaît ce qu'est Dieu. Tout le reste que tu as placé au-dedans de ton esprit ne peut exister, car ce qui n'est pas en communication avec l'Esprit de Dieu n'a jamais été. La communication avec Dieu est la vie, et rien sans elle n'est. Dès le cercle de l'expiation, la seule partie de ton esprit qui est une réalité est la partie qui se relie encore à Dieu. Voudrais-tu qu'il soit tout entier, transformé en un radiumessage de l'amour de Dieu, à partager avec tous les esseliers qui l'ont nié ? Dieu rend cela possible. Voudrais-tu lui nier sa soif d'être connu ? Tu as soif de Lui, comme Lui de toi. Cela est à jamais inchangeable. Accepte, donc, l'immuable. Laisse derrière toi le monde de la mort, et retourne au tièdement au ciel. Il n'est rien de valeur ici, et tout de valeur là. Écoute le Saint-Esprit, et Dieu parle Lui. Il te parle de toi. Il n'y a pas de culpabilité en toi, car Dieu est béni en son Fils comme le Fils est béni en Lui. Chacun a un rôle particulier à jouer dans l'expiation, mais le message donné à chacun est toujours le même, le Fils de Dieu est non coupable. Chacun enseigne le message différemment, et l'apprend différemment. Or, jusqu'à ce qu'il l'enseigne et l'apprenne, il souffrira du vague sentiment que sa fonction véritable reste inaccomplie en Lui. La culpabilité est un lourd fardeau, mais Dieu ne voudrait pas que tu sois lié par elle. Son plan pour ton réveil est aussi parfait que le tien est faillible. Tu ne sais pas ce que tu fais, mais celui qui connaît est avec toi. Sa douceur est tienne, et tout l'amour que tu partages avec Dieu. Il le garde pour toi en sécurité. Il ne t'enseignerait rien, sauf comment être heureux. Heureux Fils d'un Père qui te comble de bénédiction, la joie a été créée pour toi. Qui peut condamner celui que Dieu a béni ? Il n'est rien dans l'Esprit de Dieu qui nous partage son innocence rayonnante. La création est l'extension naturelle de la pureté parfaite. Ta seule vocation ici est de te vouer, avec un désir effectif, au déni de la culpabilité sous toutes ses formes. Accuser, c'est ne pas comprendre. Les heureux apprenants de l'expiation deviennent les enseignants de l'innocence qui est le droit de tout ce que Dieu a créé. Ne leur nis pas ce qui leur est dû, car ce n'est pas seulement à eux que tu le refuseras. Au Fils de Dieu revient le droit à l'héritage du Royaume, à lui donner en sa création. N'essaie pas de le lui voler, ou tu demanderas la culpabilité, et tu en feras l'expérience. Protège sa pureté de toute pensée qui voudrait le lui voler, et le garder hors de sa vue. Porte l'innocence à la lumière, en réponse à l'appel de l'expiation. Ne permets jamais que la pureté reste cachée, mais disciple les lourds voiles de la culpabilité dans lesquelles le Fils de Dieu s'est caché à sa propre vue. Nous sommes tous juins ici dans l'expiation, et rien d'autre ne peut nous unir en ce monde. Ainsi s'en ira le monde de la séparation, et sera rétabli la pleine communication entre le Père et le Fils. Le miracle reconnaît la non-culpabilité qui doit avoir été née pour produire le besoin de guérison. Ne retient pas cette joyeuse reconnaissance, car en elle réside l'espoir de bonheur et de délivrance de toute espèce de souffrance. Qui est-il qui ne souhaite être libre de la douleur ? Il n'a peut-être pas encore appris comment échanger la culpabilité contre l'innocence, et ne s'est pas non plus rendu compte que c'est seulement dans cet échange que la délivrance de la douleur peut être sienne. Or ceux qui ont manqué d'apprendre ont besoin d'enseignement et non d'attaque. Attaquer ceux qui ont besoin d'enseignement, c'est manquer d'apprendre aux deux. Les enseignants de l'innocence, chacun à sa manière, se sont joints, prenant leur rôle dans le curriculum unifié de l'expiation. Il n'y a pas d'unité de but d'apprentissage à part de cela. Il n'y a pas de conflit dans ce curriculum qui n'a qu'un but, quelle que soit la manière dont il est enseigné. Tout est forfait en son nom, est offert dans le but indivisé de délivrance de la culpabilité pour la gloire éternelle de Dieu et de sa création. Et chaque enseignement qui montre cela point droit vers le ciel c'est la paix de Dieu. Il n'y a pas de douleur, pas d'épreuve, pas de peur que d'enseigner cela puisse manquer de surmonter. Le pouvoir de Dieu lui-même appuie cet enseignement et en garantit les résultats illimités. Joins tes propres efforts à la puissance qui ne peut faillir et doit mener à la paix. Nul ne peut rester intouché par un tel enseignement. Tu ne te verras pas toi-même au-delà de la puissance de Dieu si tu enseignes seulement cela. Tu ne seras pas exempté des effets de cette très simple leçon qui ne cherche qu'à rétablir ce qui revient de droit à la création de Dieu. De chacun de ceux à qui tu accordes la délivrance de la culpabilité, tu apprendras inévitablement ton innocence. Le cercle de l'expiation n'a pas de fin et la confiance qui te viendra de ta surinclusion dans ce cercle ne cessera d'augmenter avec chacun de ceux que tu emmèneras dans sa sécurité et dans sa paix parfaite. La paix, donc, soit avec quiconque, devient un enseignant de la paix. Car la paix est la reconnaissance de la pureté parfaite dont personne n'est exclu. Dans ce cercle saint se trouve tout ce que Dieu a créé son Fils. La joie en est la tribu unifiant, personne n'étant laissé à l'extérieur pour souffrir seul de la culpabilité. La puissance de Dieu attire chacun dans sa surétreinte d'amour et d'union. Tiens-toi tranquillement dans ce cercle et attire tous les esprits torturés afin qu'ils se joignent à toi dans la sécurité de sa paix et de sa cité. Demeure avec moi au-dedans comme enseignant de l'expression et non de la culpabilité. Bénie sois-tu qui enseigne avec moi. Notre puissance ne vient pas de nous mais de notre Père. Dans la non-culpabilité, nous le connaissons comme il nous connaît non coupable. Je me tiens aux deux ans du cercle t'appelant à la paix. Enseigne la paix avec moi et tiens-toi avec moi en terre sainte. Souviens-toi pour chacun de la puissance de ton Père qui lui a donné. Ne crois pas que tu ne puisses enseigner sa paix parfaite. Ne reste pas à l'extérieur mais joins-toi à moi au-dedans. Ne manque pas au seul but auquel t'appelles mon enseignement. Rends à Dieu son Fils tel qu'il l'a créé en lui enseignant son innocence. La crucifixion n'a joué aucun rôle dans l'expression. Seule la résurrection y est devenue mon rôle. Elle est le symbole de la délivrance de la culpabilité par la non-culpabilité. Celui que tu perçois comme coupable, tu voudrais le crucifier. Or, tu rends la non-culpabilité à qui que ce soit que tu vois non-coupable. La crucifixion est toujours le but de l'ego. Il voit chacun coupable et par sa condamnation il voudrait tuer. Le Saint-Esprit ne voit que la non-culpabilité et dans sa douceur il voudrait délivrer de la peur et rétablir le règne de l'amour. La puissance de l'amour est dans sa douceur qui est de Dieu et par conséquent ne peut ni crucifier ni subir la crucifixion. Le temple que tu restaures devient ton autel car c'est par toi qu'il fut reconstruit. Et tout ce que tu donnes à Dieu est à toi. C'est ainsi qu'il crée et c'est ainsi que tu dois restaurer. Chacun de ceux que tu vois tu le places à l'intérieur du cercle sain de l'expiation ou tu le laisses à l'extérieur le jugeant bon pour la crucifixion ou pour la rédemption. Si tu l'emmènes dans le cercle de pureté tu t'y reposeras avec lui. Si tu le laisses au dehors tu le rejoins là. Ne juge point si ce n'est dans l'inquiétude qui n'est pas de toi. Refuse d'accepter que qui que ce soit n'est pas la bénédiction de l'expiation et fais-le rentrer en le bénissant. La sainteté doit être partagée car là est tout ce qu'il a enceinte. Viens avec joie dans le cercle sain et regarde en paix tous ceux qui pensent être à l'extérieur. Ne bannis personne car ce qu'il cherche est ici avec toi. Viens, joignons-nous à lui dans le saint Dieu de paix qui est pour nous tous unis et ne faisant qu'un dans la cause de la paix. Vie, la lumière de la communication, le voyage que nous entreprenons ensemble et l'échange des ténèbres contre la lumière, de l'ignorance contre la compréhension. Rien de ce que tu comprends n'est appeurant. C'est seulement dans les ténèbres et dans l'ignorance que tu perçois l'effrayant et recules devant lui t'enfonçant davantage dans les ténèbres. Or seul, ce qui est caché peut être terrifiant non pas en soi mais du fait que c'est caché. Ce qui est obscur est effrayant parce que tu n'en comprends pas la signification. Si tu la comprenais, ce serait clair et tu ne serais plus dans les ténèbres. Il n'est rien qui ait une valeur cachée car ce qui est caché ne peut être partagé ainsi la valeur en est inconnue. Ce qui est caché est gardé à part mais la valeur est toujours appréciée conjointement. Ce qui est dissimulé ne peut pas être aimé et doit donc être craindre. La douce lumière dans laquelle le Saint-Esprit demeure en toi n'est que parfaite ouverture dans laquelle rien n'est caché et donc rien n'est épeurant. L'attaque cédera toujours à l'amour si elle est portée à l'amour au lieu de lui être cachée. Il n'est pas de ténèbres que la lumière de l'amour ne dissipe à moins qu'elle ne soit cachée à la bienfaisance de l'amour. Ce qui est gardé à part de l'amour ne peut partager son pouvoir guérisseur parce que cela a été séparé du reste et gardé dans les ténèbres. Les sentinelles des ténèbres veillent jalousement sur cela et toi qui as fait à partir de rien ces gardiennes de l'illusion maintenant tu en as peur. Voudrais-tu continuer à donner un pouvoir imaginaire à ces étranges idées de sécurité ? Elles ne sont ni sûres ni dangereuses. Elles ne protègent pas plus qu'elles n'attaquent. Elles ne font rien du tout n'étant rien du tout. Etant les gardiennes les ténèbres et de l'ignorance ne te tournent vers elles que pour la peur car ce qu'elles gardent obscurs est apeurant. Mais lâches-en prise et ce qui était effrayant ne le sera plus. Sans la protection de l'obscurité seule reste la lumière de l'amour car cela seul a une signification et peut vivre dans la lumière. Tout le reste doit disparaître. La mort cède à la vie simplement parce que la destruction n'est pas vraie. La lumière de la non-culpabilité dissipe la culpabilité parce que lorsqu'elles sont mises ensemble la vérité de l'une doit rendre parfaitement claire la fausseté de son opposé. Ne garde pas la culpabilité à part de la non-culpabilité car ta croyance est insignifiante selon laquelle tu peux les avoir toutes les deux. Tout ce que tu as fait en les gardant à part l'une de l'autre c'est d'en perdre la signification en les confondant l'une avec l'autre. Ainsi tu ne te rends pas compte qu'il n'y en a qu'une qui signifie quoi que ce soit. L'autre est entièrement dépourvu de toute espèce de sens. Tu as considéré la séparation comme un moyen de rompre ta communication avec ton père. Le Saint-Esprit la réinterprète comme un moyen de rétablir ce qui n'a pas été rompu mais a été rendu obscur. Toutes les choses que tu as faites ont un usage pour lui dans son très sain but. Il connaît que tu n'es pas séparé de Dieu mais il perçoit beaucoup dans ton esprit qui te laisse penser que tu l'es. C'est tout cela et rien d'autre qu'il voudrait séparer de toi. Le pouvoir de décider que tu as fait à la place du pouvoir de créer il voudrait t'enseigner comment l'utiliser pour ton bien. Toi qui l'as fait pour te crucifier toi-même tu dois apprendre de lui comment l'appliquer à la sainte cause de la restauration. Toi qui parlent d'obscur et tortueux symbole tu ne comprends pas le langage que tu as fait. Il n'a pas de signification car son but n'est pas la communication mais plutôt l'interruption de la communication. Si le but du langage est la communication comment cette langue peut-elle signifier quoi que ce soit. Or même cet effort étrange et tordu pour communiquer en ne communiquant pas contient assez d'amour pour le rendre signifiant si son interprète n'est pas son faiseur. Toi qui l'as fait tu ne fais qu'exprimer le conflit dont le Saint-Esprit voudrait te délivrer. Laisse-lui ce que tu voudrais communiquer. Il te l'interprétera avec une parfaite clarté car il connaît avec qui tu es en parfaite communication. Tu ne sais pas ce que tu dis et tu ne sais donc pas ce qui t'est dit. Or ton interprète perçoit la signification dans ta langue étrangère. Il ne tentera pas de communiquer l'insignifiant mais il séparera tout ce qui a une signification laissant tomber le reste pour offrir ta véritable communication à ceux qui voudraient communiquer aussi véritablement avec toi. Tu parles de langage à la fois et cela doit mener à l'inintelligibilité. Or si l'un ne signifie rien et l'autre tout seul celui-ci est possible a des fins de communication. L'autre ne fait qu'interférer avec lui. La fonction du Saint-Esprit est tout entière communication. Il doit donc enlever tout ce qui interfère avec la communication afin de la rétablir. par conséquent ne garde aucune source d'interférence et moins de sa vue car il n'attaquera pas tes sentinelles mais apporte-les lui et laisse sa douceur t'enseigner que dans la lumière elles n'ont rien d'appeurant et ne peuvent servir à garder les sombres portes derrière lesquelles dissimulées avec grand soin n'est rien du tout. Il nous faut ouvrir toutes les portes et laisser entrer des flots de lumière. Il n'y a pas de chambre cachée dans le temple de Dieu. Les portes en sont grandes ouvertes pour accueillir son fils. Nul ne peut manquer de venir là où Dieu l'a appelé à moins qu'il ne ferme lui-même la porte à l'accueil de son père. Veille partager la perception avec le Saint-Esprit que veux-tu à toi appartient la lumière ou les ténèbres la connaissance ou l'ignorance n'est pas les deux. Les opposés doivent être mis ensemble et non gardés à part. Car leur séparation est uniquement dans ton esprit et c'est l'union qui les réconcilie comme toi. Dans l'union tout ce qui n'est pas réel doit disparaître car la vérité est union. Comme les ténèbres disparaissent dans la lumière ainsi l'ignorance s'efface quand la connaissance se fait jour. la perception est le moyen par lequel l'ignorance est portée à la connaissance. Or la perception doit être sans front prix car autrement elle devient le messager de l'ignorance plutôt qu'une aide dans la recherche de la vérité. La quête de la vérité n'est que l'honnête recherche de tout ce qui interfère avec la vérité. La vérité est elle ne peut être ni perdue ni cherchée ni trouvée. Elle est là où que tu sois est tantôt dedans de toi. Or elle peut être reconnue ou méconnue réelle ou fausse pour toi. Si tu la caches elle devient irréelle pour toi parce que tu l'as cachée et entourée de peur. Sous chacune des pierres angulaires de la peur sur lesquelles tu as érigé ton infâme système de croyance la vérité demeure cachée. Or tu ne peux pas connaître cela car en cachant la vérité dans la peur tu ne vois aucune raison de croire que plus tu regardes la peur moins tu la vois et plus devient clair ce qu'elle dissimule. Ceux qui ne connaissent pas il n'est pas possible de les convaincre qu'ils connaissent. De leur point de vue ce n'est pas vrai. Or cela est vrai parce que Dieu le connaît. Voilà deux points de vue clairement opposés sur ce que sont ceux qui ne connaissent pas pour Dieu ne pas connaître est impossible. Par conséquent ce n'est pas du tout un point de vue mais une simple croyance en quelque chose qui n'existe pas. Ceux qui ne connaissent pas n'ont que cette seule croyance et par elle ils sont dans l'erreur à leur sujet. Ils se sont définis eux-mêmes tels qu'ils n'ont pas été créés. Leur création n'était pas un point de vue mais plutôt une certitude. L'incertitude portée à la certitude ne garde plus aucune conviction de réalité. Nous avons insisté sur le fait de porter l'indésirable au désirable. Ce que tu ne veux pas a ce que tu veux. Tu te rendras compte que le salut doit venir à toi de cette façon si tu considères ce qu'est la dissociation. La dissociation est un processus de pensée distordue par lequel le système de croyance qui ne peuvent coexister sont tous deux maintenus. S'ils sont mis ensemble il devient impossible de les accepter conjointement. Mais si l'un est gardé dans les ténèbres loin de l'autre leur séparation semble les garder tous les deux vivants et également réelles. Ainsi leur jonction devient la source de la peur car s'ils se rencontrent il faut qu'à l'un des deux retire ton acceptation. Tu ne peux pas les avoir tous les deux car chacun mis l'autre. Séparé ce fait est perdu de vue car chacun mis à part peut-être doté d'une ferme croyance. Mêlé ensemble et le fait qu'ils sont complètement incompatibles devient apparent instantanément. L'un disparaîtra parce que l'autre est vu à la même place. La lumière ne peut pas entrer dans les ténèbres quand un esprit croit dans les ténèbres et ne veut pas en lâcher prise. La vérité ne lutte pas contre l'ignorance et l'amour n'attaque pas la peur. Ce qui n'a pas besoin de protection ne se défend pas. Les défenses sont faites par toi. Dieu ne les connaît pas. Le Saint-Esprit utilise les défenses au nom de la vérité uniquement parce que c'est contre elles que tu les as faites. La perception qu'il en a conformément à ton but les change simplement en un appel pour cela même qu'elles t'ont servi à attaquer. Les défenses comme tout ce que tu as fait doivent être doucement tournées vers ton propre bien traduites par le Saint-Esprit de moyens de destruction de soi en moyens de préservation et de délivrance. Sa tâche est considérable mais la puissance de Dieu est avec lui. Par conséquent elle lui est si facile qu'elle était accomplie dès l'instant où elle lui fut donnée pour toi. Ne t'attarde pas dans ton retour à la paix en te demandant comment il peut accomplir ce que Dieu lui a donné à faire. Laisse cela à celui qui connaît. Il ne t'est pas demandé de faire soi-même les pages considérables. Il t'est simplement demandé de faire le peu qu'il te suggère de faire ayant confiance en lui au point de croire un tant soit peu que s'il le demande tu peux le faire. Tu verras comme il est facile d'accomplir tout ce qu'il demande. Le Saint-Esprit ne demande de toi que ceci apporte-lui chaque secret que tu lui as fermé. Ouvre-lui chaque porte et invite-le à entrer dans les ténèbres pour les dissiper. À ta requête il entre avec joie. Il porte la lumière aux ténèbres si tu lui ouvres les ténèbres. Mais ce que tu caches il ne peut le regarder. Il voit pour toi mais à moins que tu ne regardes avec lui il ne peut pas voir. La vision du Christ n'est pas pour lui seul mais pour lui avec toi. Apporte-lui donc toutes tes sombres et secrètes pensées et regarde-les avec lui. Il tient la lumière et toi les ténèbres. Elles ne peuvent pas coexister quand vous deux ensemble les regardez. C'est son jugement qui doit prévaloir et il te le donnera quand tu joindras ta perception à la sienne. Te joindras à lui pour voir la façon dont tu apprends à partager avec lui l'interprétation de la perception qui mène à la connaissance. Tu ne peux pas voir seul. Partager la perception avec celui que Dieu t'a donné t'apprend comment reconnaître ce que tu vois. C'est la reconnaissance du fait que rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit en soi. Voir avec lui te montrera que toute signification y compris la tienne ne vient pas d'une double vision mais de la douce fusion de tout en une signification une émotion et un but. Dieu a un but qu'il partage avec toi. La vision indivisée que t'offre le Saint Esprit portera cette unité à ton esprit avec une clarté et un éclat si intense que tu ne pourrais plus souhaiter pour rien au monde de ne pas accepter ce que Dieu voudrait que tu aies. Contemple ta volonté et accepte la pour tienne avec tout son amour pour tien. Tout honneur à toi par lui et par lui à Dieu. Veillie le Saint Dieu de rencontre dans les ténèbres tu as obscurci la gloire que Dieu t'a donnée et le pouvoir qu'il a accordé à son fils non coupable tout cela reste caché dans chaque lieu enténébré enveloppé dans la culpabilité et dans le sombre déni de l'innocence derrière les sombres portes que tu as fermées il n'y a rien car rien ne peut obscurcir le don de Dieu c'est de fermer les portes qui interfèrent avec la reconnaissance de la puissance de Dieu qui lui entoie ne bannis pas le pouvoir de ton esprit mais laisse tout ce qui pourrait cacher ta gloire être porté au jugement du Saint Esprit et la défait celui qu'il voudrait sauver pour la gloire et sauver pour elle il a promis au père que par lui tu serais délivré de la petitesse à la gloire à ce qu'il a promis à Dieu il est entièrement fidèle car il partage avec Dieu la promesse qui lui fut donnée pour qu'il la partage avec toi il la partage encore pour toi tout ce qui promet quelque chose d'autre de grand ou de petit que cela ait beaucoup ou peu de valeur à tes yeux il le remplacera par la seule promesse à lui donner pour qu'il la dépose sur l'autel à ton père et à son fils il n'est pas d'autel à Dieu qui tienne sans son fils et il n'est rien porté là qui n'est pas également digne les deux qui ne sera remplacé par des dons entièrement acceptables pour le père et pour le fils peux tu ne sont pas séparés et les doigts l'un sont offerts à l'autre tu ne connais pas Dieu parce que tu ne connais pas cela et pourtant tu connais Dieu et cela aussi tout cela est en sécurité au dedans de toi ou il au Saint Esprit il ne lui pas dans la division mais dans le lieu de rencontre où Dieu unit à son fils parle à son fils par lui dans ce qui ne peut être divisé la communication ne peut cesser le Saint Dieu de rencontre du père et du fils inséparé se trouvent dans le Saint Esprit et en toi toute interférence dans la communication que Dieu lui-même veut avec son fils est tout à fait impossible ici sans rupture ni interruption l'amour coule constamment entre le père et le fils comme le veulent tous deux et c'est ainsi ne laisse pas ton esprit s'égarer par les sombres corridors loin du centre de lumière toi et ton frère pouvez choisir de vous fourvoyer mais vous ne pouvez être réunis que par le guide désigné pour vous il est sûr qu'il vous conduira là où Dieu et son fils attendent votre reconnaissance ils sont juins pour te faire le don de l'unité devant lequel toute séparation disparaît unis-toi à ce que tu es tu ne peux te joindre à rien d'autre que la réalité la gloire de Dieu et celle de son fils appartiennent en vérité elles n'ont pas d'opposé et il n'est rien d'autre que tu puisses t'accorder il n'y a pas de substitut à la vérité et cela la vérité te le fera voir clairement quand tu seras conduit à l'endroit où tu dois rencontrer la vérité et là tu dois être conduit par la douce compréhension qui ne peut te mener nulle part ailleurs où est Dieu voilà où tu es telle est la vérité rien ne peut changer la connaissance à toi donné par Dieu en non reconnaissance tout ce que Dieu a créé connaît son créateur car c'est ainsi que la création est accomplie par le créateur et par ses créations dans le saint Dieu de rencontre son joint le père et ses créations et ensemble avec les créations de son fils il est un lien unique qui les joint tous ensemble et les maintient dans l'unité d'où vient la création le lien avec lequel le père se joint à ceux à qui il donne le pouvoir de créer ne peut jamais création et avec son seul créateur et le ciel reste la volonté de Dieu pour toi ne dépose pas d'autre don que celui-là sur tes autels car rien ne peut coexister avec lui ici tes petites offrandes et le don de Dieu sont mis ensemble et seul ce qui est digne du père sera accepté par le fils à qui cela est destiné à qui Dieu se donne lui-même il est donné tes petits dons disparaîtront sur l'autel où il a placé le sien x le reflet de la sainteté l'exclamation ne rend pas saint tu as été créé saint elle ne fait que porter la nuit sainteté à la sainteté ou ce que tu as fait à ce que tu es porter l'illusion à la vérité ou l'ego à Dieu c'est la seule fonction du tu as fait loin de ton père car cela t'a coûté la connaissance de lui et de toi même la connaissance est en sécurité mais où est ta sécurité à part d'elle faire le temps pour prendre la place de l'intemporel consistait à décider de n'être pas telle que tu es ainsi la vérité fut fait passer et le présent fut consacré à l'illusion et le passé de ce qui a toujours été et maintenant le passé dont tu te souviens n'a jamais été et ne représente que le déni de ce qui a toujours été porter l'ego à Dieu n'est que porter l'erreur à la vérité ou elle est corrigée parce qu'elle est l'opposé de ce qu'elle rencontre elle est défaite parce que la contradiction ne peut plus tenir combien de temps la contradiction peut-elle tenir une fois qu'est clairement révélé son impossibilité ce qui disparaît dans la lumière n'est pas attaqué cela disparaît simplement parce que ce n'est pas vrai des réalités différentes sont insignifiantes car la réalité doit être une elle ne peut pas changer avec le temps l'humeur ou le hasard son inchangéabilité est ce qui la rend réelle cela ne peut pas être des faits des faits est pour l'ir réalité et cette réalité te suffira rien qu'en étant ce qu'elle est la vérité te délivre de tout ce qu'elle n'est pas l'expiation est si douce que tu as besoin seulement de lui chuchoter pour que toute sa puissance accourt à ton assistance et à ton soutien tu n'es pas fragile avec Dieu à tes Dieu le don que tu as refusé est tenu par lui en toi le Saint Esprit le tient là pour toi Dieu n'a pas quitté son hôtel bien que ses adorateurs y aient placé d'autres dieux le temple est encore saint qu'à la présence qu'il invite et la sainteté dans le temple la sainteté a inquiétement le retour de ceux qui l'aiment la présence connaît qu'ils retourneront à la pureté et à la grâce la gracieuseté de Dieu les fera doucement entrer et couvrira tous leurs sentiments de douleur et de perte avec l'assurance immortelle de l'amour de leur père là la peur de la mort sera remplacée par la joie de vivre car Dieu est la vie et il demeure dans la vie la vie est aussi simple que la sainteté par laquelle elle fut qui vit car la sainteté a créé la vie et elle ne quitte pas ce qu'elle a créé aussi faim qu'elle même dans ce monde tu peux devenir un miroir sans tâche dans lequel la sainteté de ton créateur irradie de toi vers tout ce qui t'entoure tu peux refléter le ciel ici or nul reflet rendant l'image d'autre Dieu ne doit terminer le miroir qui présenterait le reflet de Dieu la terre peut refléter le ciel ou l'enfer Dieu ou l'ego tu as seulement besoin de laisser le miroir propre et pur de toutes les images de ténèbres cachées que tu y as tracées Dieu il lui ra de lui même seul le clair reflet de lui même peut y être perçu les reflets se voient dans la lumière dans les ténèbres ils sont obscurs et leur signification semble résider uniquement dans des interprétations changeantes plutôt qu'en eux-mêmes le reflet de Dieu n'a pas besoin d'interprétation il est clair là seulement le miroir et le message qui irradie de ce que le miroir présente à la vue de chacun nul ne peut manquer de le comprendre c'est le message que le Saint esprit présente au miroir qui est en lui il le reconnaît parce qu'on lui a enseigné son besoin de lui bien qu'il ne sache pas où regarder pour le trouver laisse le donc le voir en toi et le partager avec toi si tu pouvais seulement te rendre compte pour un seul instant du pouvoir de guérison que le reflet de Dieu qui lui en toi peut t'apporter au monde entier tu ne pourrais pas attendre plus longtemps avant de laver le miroir de ton esprit pour qu'il reçoive l'image de la sainteté qui guérit le monde l'image de sainteté qui lui dans ton esprit n'est pas obscure et ne changera pas sa signification pour ceux qui la regardent n'est pas obscure car tous la perçoivent comme étant la même tous problème ne trouve là que guérison la réponse de la sainteté à toute forme d'erreur est toujours la même il n'y a pas de contradiction dans ce que la sainteté appelle la guérison est sa seule réponse peu importe ce qui lui est apporté ceux qui ont appris à offrir que la guérison à cause du reflet de la sainteté en eux sont enfin prêts pour le ciel là la sainteté n'est pas un reflet mais bien la condition réelle de ce qui ne l'aurait été ici que reflété dieu n'est pas une image et ses créations faisant partie de lui le contiennent en elle en vérité elles ne font pas que refléter la vérité car elles sont la vérité x l'égalité des miracles quand aucune perception ne se dresse entre Dieu et ses créations ou entre ses enfants et les leurs la connaissance de la création doit continuer à jamais les reflets que tu acceptes dans le miroir de ton esprit dans le temps ne font que rapprocher ou éloigner de l'éternité mais l'éternité même est au delà de tout temps sors du temps et touche là avec l'aide de son reflet en toi et tu te tournera du temps vers la sainteté aussi sûrement que le reflet de la sainteté appelle chacun à mettre de côté toute culpabilité reflète la paix du ciel ici et porte ce monde au ciel car le reflet de la vérité attire chacun à la vérité et chacun en y entrant laisse derrière lui tous les reflets au ciel la réalité est partagée et non reflétée en partageant son reflet ici sa vérité devient la seule perception qu'accepte le fils de Dieu et ainsi se fait jour en lui le souvenir de son père et rien d'autre que sa propre réalité ne peut plus le satisfaire toi sur terre tu n'as aucune conception de l'illimité car le monde dans lequel tu sembles vivre est un monde limite dans ce monde ce n'est pas vrai que n'importe quoi sans ordre de difficulté peut arriver par conséquent le miracle a une fonction unique et est motivé par un enseignant unique qui apporte à ce monde les lois d'un autre monde le miracle est la seule chose que tu puisses faire qui transcende l'ordre étant basé non pas sur les différences mais sur l'égalité les miracles ne se font pas concurrence et le nombre de ce que tu peux faire est illimité ils peuvent être simultanés et légion cela n'est pas difficile à comprendre dès que tu peux concevoir qu'ils sont possibles ce qui est plus difficile à saisir c'est l'absence d'un ordre de difficulté qui étiquette le miracle comme quelque chose qui doit venir d'ailleurs et non d'ici du point de vue du monde cela est impossible peut être es tu conscient de l'absence de concurrence entre tes pensées qui bien qu'elles puissent être en conflit peuvent arriver ensemble et en grand nombre de fait tu y es peut-être tellement habitué que cela te cause peu de surprises or tu as aussi l'habitude de classer certaines de tes pensées comme étant plus importantes plus vastes ou meilleures plus sages plus fécondes ou plus précieuses que d'autres cela est vrai des pensées qui traversent l'esprit de ceux qui pensent vivre à part car certaines sont des reflets du ciel tandis que d'autres sont motivés par l'ego qui ne pensent qu'en apparence le résultat est un motif ondoyant et changeant qui n'est jamais au repos et jamais ne s'arrête il passe sans cesse sur le miroir de ton esprit et les reflets du ciel ne dure qu'un instant et puis par l'ice effacé par les ténèbres où il y avait de la lumière les ténèbres l'enlaissent en un instant et des motifs alternants de lumière et de ténèbres balaient ton esprit en permanence le petit peu de santé d'esprit qu'il reste encore est maintenu grâce au sens de l'ordre que tu établis or le fait même que tu puisses faire cela et mettre un ordre quelconque dans le chaos te montre que tu n'es pas un égo et qu'il doit y avoir en toi plus qu'un égo car l'égo est chaos et s'il était tout ce que tu es aucun ordre ne serait possible or bien que l'ordre que tu impose à ton esprit limite l'égo il te limite aussi ordonner c'est juger et c'est arranger selon ce jugement par conséquent ce n'est pas ta fonction mais celle du saint esprit il te paraît très difficile d'apprendre que tu n'as absolument aucune base sur laquelle ordonner tes pensées cette leçon le saint esprit l'enseigne en te donnant les brillants exemples des miracles pour te montrer que ta façon d'ordonner est mauvaise mais qu'une meilleure boîte est offerte le miracle offre exactement la même réponse il ne juge pas l'appel il reconnaît simplement ce qu'il est et répond en conséquence il ne considère pas quel appel est le plus fort ou le plus grand ou le plus important tu te demandes peut-être comment on peut te demander à toi qui es encore lié au jugement de faire ce qui ne requiert aucun jugement de ta part la réponse est très simple c'est la puissance de Dieu et non la tienne qui engendre miracle le miracle lui-même ne fait que témoigner que tu as en toi la puissance de Dieu c'est la raison pour laquelle le miracle donne une égale bénédiction à tout ce qui y participe et c'est aussi pourquoi tout le monde y participe la puissance de Dieu est illimitée étant toujours maximale elle offre tout à chaque appel de qui que ce soit il n'y a pas d'ordre de difficulté reçoit de l'aide le seul jugement que cela comportait l'unique division que fait le Saint Esprit en deux catégories l'une d'amour et l'autre l'appel à l'amour tu ne peux pas faire cette division sans risque car tu es dans une bien trop grande confusion soit pour reconnaître l'amour soit pour croire que tout le reste n'est rien d'autre qu'un appel à l'amour tu es trop lié à la forme et non au contenu ce que tu considères comme le contenu n'est pas du tout le contenu ce n'est que la forme et rien d'autre car tu ne réponds pas à ce qu'un frère t'offre réellement mais seulement à la manière particulière dont l'ego perçoit son offrande et l'injure l'ego est incapable de comprendre le contenu et il ne s'en soucie nullement pour l'ego si la forme est acceptable le contenu doit l'être autrement il attaquera la forme si tu crois comprendre quelque chose à la dynamique de l'ego je t'assure que tu n'y comprends rien car de toi même tu ne pourrais pas la comprendre l'étude de l'ego n'est pas l'étude de l'esprit de fait l'ego aime assez sujet lui reprise des étudiants qui voudrait elle analyser approuvant ainsi son importance or ils ne font qu'étudier une forme avec un contenu insignifiant car leur enseignant est insensé bien qu'il prenne soin de dissimuler ce fait derrière des mots ronflants mais qui manquent de tout sens cohérent lorsqu'ils sont mis ensemble c'est une caractéristique des jugements de l'ego séparément ils semblent tenir mais rassembler le système de pensée qui émerge de cet assemblage est incohérent et absolument chaotique car la forme n'est pas suffisante pour la signification et le manque sous-jacent de contenu rend un système cohérent impossible par conséquent la séparation reste la condition choisie de l'ego car personne seul ne peut juger véritablement de l'ego or là où deux ou trois se joignent pour chercher la vérité l'ego ne peut plus défendre son manque de contenu le fait de l'union leur dit qu'il n'est pas vrai il est impossible de se souvenir de Dieu en secret et seul car se souvenir de lui signifie que tu n'es pas seul et que tu es désireux de t'en souvenir n'est aucune pensée pour soi-même car aucune pensée tenue par toi n'est pour toi-même si tu veux te souvenir de ton père laisse le saint esprit ordonner tes pensées et ne donne que la réponse par laquelle il te répond chacun recherche l'amour comme tu le fais mais il ne connaît pas cela à moins de s'unir à toi dans cette quête si vous entreprenez la quête ensemble vous emportez avec vous une lumière si puissante qu'une signification est donnée à ce que vous voyez le voyage solitaire échoue parce qu'il a exclu ce qu'il voulait trouver comme Dieu communique avec le saint esprit en toi ainsi le saint esprit traduit ses communications par toi afin que tu puisses les comprendre Dieu n'a pas de communication secrète car tout de lui est parfaitement ouvert et librement accessible à tous étant pour tous rien ne vit en secret et ce que tu voudrais cacher au saint esprit n'est rien chaque interprétation que tu voudrais poser sur un frère est insensée laisse le saint esprit te montrer ton frère et t'enseigner à la fois son amour et son appel à l'amour ni son esprit ni le tien ne contiennent davantage que ces deux ordres de pensée le miracle est la reconnaissance de ce que cela est vrai où il y a l'amour ton frère doit te le donner à cause de ce qu'est l'amour mais où il y a un appel à l'amour c'est toi qui dois le donner à cause de ce que tu es j'ai dit plutôt que ce court t'enseigner comment te souvenir de ce que tu es en te rendant ton identité nous avons déjà appris que cette identité est partagée le miracle devient le moyen de la partager en fournissant ton identité partout où elle n'est pas reconnue tu la reconnaîtras et Dieu lui-même qui veut être avec son fils à jamais bénira chaque reconnaissance de son fils de tout l'amour qu'il a pour lui et le pouvoir de tout son amour ne sera pas absent non plus d'aucun miracle que tu offres à son fils comment donc peut-il y avoir quelque ordre de difficulté parmi eux XI le test de la vérité or la chose essentielle est d'apprendre que tu ne connais pas la connaissance et puissance et toute puissance est de Dieu toi qui as tenté de garder la puissance pour soi-même tu l'as perdu tu as encore cette puissance mais entre elle et la conscience que tu en as tu as interposé tant de choses que tu ne peux pas l'utiliser tout ce que tu t'es enseigné t'a rendu ta puissance de plus en plus obscure tu ne connais pas ce qu'elle est ni où tu as fait un semblant de puissance et une démonstration de force aussi pitoyable qu'ils ne peuvent que te faillir car la puissance n'est pas un semblant de force et la vérité est au-delà de toute semblance or tout ce qui se dresse entre toi et la puissance de Dieu en toi n'est que ton apprentissage du faux et de toutes tes tentatives pour défaire le vrai sois désireux donc que tout cela soit défait et réjouis-toi qu'à cela tu ne sois pas lié à jamais car tu t'es enseigné comment emprisonner le Fils de Dieu une leçon si impensable que seuls ceux qui sont infâmes dans le plus profond sommeil pourraient même en rêver Dieu peut-il apprendre comment ne pas être Dieu et son Fils ayant reçu de lui tout pouvoir peut-il apprendre à être impuissant que t'es-tu enseigné que tu puisses préférer garder à la place de ce que tu as et de ce que tu es l'expiation t'enseigne comment échapper pour toujours de tout ce que tu t'es enseigné dans le passé en te montrant seulement ce que tu es maintenant l'apprentissage est accompli avant que ses effets ne soient manifeste l'apprentissage donc est dans le passé mais son influence détermine le présent en lui donnant la signification quelle qu'elle soit qu'il a pour toi ton apprentissage ne donne aucune signification au présent rien de ce que tu as jamais appris ne peut t'aider à comprendre le présent ni t'enseigner comment défaire le passé ton passé est ce que tu t'es enseigné toi-même lâche prise de tout cela ne tente pas de comprendre n'importe quel événement n'importe quoi ou n'importe qui à sa lumière car les ténèbres dans lesquelles tu essaies de voir ne peuvent qu'obscurcir ne fais pas du tout confiance aux ténèbres pour illuminer ta compréhension car en faisant cela tu contredis la lumière et par là tu penses voir les ténèbres or les ténèbres ne peuvent être vues car elles ne sont rien de plus qu'une condition dans laquelle voir devient impossible toi qui n'as pas encore porté toutes les ténèbres que tu t'es enseigné à la lumière en toi tu ne peux guère juger de la vérité et de la valeur de ce cours or Dieu ne t'a pas abandonné ainsi est-il une autre leçon envoyée de lui est déjà apprise pour chaque enfant de lumière par celui à qui Dieu l'a donné cette leçon resplendit de la gloire de Dieu car en elle réside son pouvoir qu'il partage avec tant de joie avec son fils apprends qu'elle est son bonheur qui est le tien mais pour accomplir cela toutes tes noires leçons doivent être portées de plein gré à la vérité et joyeusement déposées par des mains ouvertes pour recevoir et non fermées pour prendre celui qui enseigne la lumière acceptera de toi chaque leçon de ténèbres que tu lui apportes parce que tu n'en veux pas et il échangera avec joie chacune d'elles contre la leçon de lumière qu'il a apprise pour toi ne crois jamais qu'aucune leçon apprise par toi à part de lui ne signifie quoi que ce soit il est un test aussi sûr que Dieu permettant de reconnaître aussi ce que tu as appris est vrai si tu es entièrement libre de toute espèce de peur et si tous ceux qui te rencontrent ou qui pensent seulement à toi partagent ta paix parfaite alors tu peux être sûr que tu as appris la leçon de Dieu et non la tienne à moins que tout cela soit vrai il y a dans ton esprit de sombre leçon qui te blaise et te freine toi et tous ceux qui t'entourent l'absence d'une paix parfaite ne signifie qu'une chose tu penses que ta volonté pour le fils de Dieu n'est pas la volonté du père pour lui c'est ce que chaque sombre leçon enseigne sous une forme ou sous une autre et chacune des leçons lumineuses par lesquelles le Saint-Esprit remplacera les sombres leçons que tu n'acceptes pas t'enseigne que ta volonté s'accorde à celle du père et de son fils ne te soucie pas de savoir comment tu peux apprendre une leçon si complètement différente de tout ce que tu t'es enseigné toi-même comment le saurais-tu ton rôle est très simple tu as seulement besoin de reconnaître que tout ce que tu as appris tu ne le veux pas demande d'être enseigné et n'utilise pas tes expériences pour confirmer ce que tu as appris lorsque ta paix est menacée ou troublée de quelque façon que ce soit dis-toi je ne connais pas ce que signifie quoi que ce soit y compris ceci ainsi je ne sais pas comment y répondre et je n'utiliserai pas ce que j'ai appris dans le passé comme lumière pour me guider maintenant par ce refus d'essayer de t'enseigner à toi-même ce que tu ne connais pas le guide que Dieu t'a donné te parlera il prendra dans ta conscience la place qui lui revient dès l'instant que tu l'abandonneras et la lui offrira tu ne peux pas être ton guide vers les miracles car c'est toi qui les as rendus nécessaires et parce que tu l'as fait les moyens sur lesquels tu peux compter pour les miracles t'ont été fournis le fils de Dieu ne peut pas faire de besoin que son père ne satisfera pas pour autant qu'il se tourne vers lui un tout petit peu or il ne peut pas forcer son fils à se tourner vers lui et rester lui-même il est impossible que Dieu perde son identité car s'il la perdait tu perdrais la tienne et il ne peut pas étant la tienne se changer lui-même car son identité est inchangeable le miracle reconnaît son inchangeabilité en voyant son fils tel qu'il a toujours été et non tel qu'il voudrait se faire lui-même le miracle apporte les effets que seul peut apporter la non-culpabilité et ainsi établit le fait que la non-culpabilité doit être toi qui es si fermement lié à la culpabilité et si engagé à le rester comment peux-tu établir pour toi-même ta non-culpabilité cela est impossible mais assure-toi que tu es bien désireux de reconnaître que c'est impossible c'est seulement parce que tu penses pouvoir mener une petite partie ou t'occuper de certains aspects de ta vie seule que la direction du Saint-Esprit est limitée ainsi tu voudrais le rendre non-fiable et utiliser cette non-fiabilité imaginaire comme excuse pour lui cacher certaines sombres leçons et en limitant ainsi la mesure dans laquelle tu acceptes d'être guisé tu es incapable de compter sur les miracles pour répondre à tous tes problèmes pour toi penses-tu que le Saint-Esprit te refuserait ce qu'il voudrait te voir donner tu n'as aucun problème qu'il ne puisse résoudre en t'offrant un miracle les miracles sont pour toi et chaque peur chaque douleur et chaque épreuve que tu as a été défaite il les a toutes portées à la lumière les ayant acceptées à ta place et ayant reconnu qu'elles n'ont jamais été il n'est pas de sombres leçons qu'il n'est déjà éclairées pour toi les leçons que tu voudrais t'enseigner il les a déjà corrigées elles n'existent pas du tout dans son esprit car le passé ne le lit pas et par conséquent ne te lit pas il ne voit pas le temps comme tu le vois et chaque miracle qu'il t'offre corrige l'usage que tu fais du temps et le fait sien lui qui t'a libéré du passé voudrait t'enseigner que tu en es libre il voudrait seulement que tu acceptes ses accomplissements pour tiens parce qu'il les a fait pour toi et parce qu'il a fait ce sont les tiens il t'a rendu libre de ce que tu as fait tu peux le nier mais tu ne peux pas lui faire appel en vain il donne toujours ses dons à la place des tiens il voudrait établir son enseignement lumineux si fermement dans ton esprit qu'aucune sombre leçon de culpabilité ne puisse demeurer dans ce qu'il a établi comme saint par sa présence remercie Dieu de ce qu'il est là et œuvre par toi et toutes ses œuvres sont les tiennes il t'offre un miracle pour chacune de celles que tu le laisses faire par toi le fils de Dieu sera toujours indivisible comme nous tenons tous en Dieu ne faisant qu'un ainsi nous apprenons en lui ne faisant qu'un l'enseignant de Dieu est aussi pareil à son créateur que l'est son fils et c'est par son enseignant que Dieu proclame son unité et celle de son fils écoute en silence et n'élève pas la voix contre lui car il enseigne le miracle de l'unité et devant sa leçon la division disparaît enseigne comme lui ici et tu te souviendras que tu as toujours créé comme ton père le miracle de la création n'a jamais cessé portant le sens au domine mortalité telle est la volonté de Dieu pour toute la création et toute la création se joint à lui dans cette volonté ceux qui toujours se souviennent qu'ils ne connaissent rien et qui sont devenus désireux d'apprendre tout l'apprendront mais chaque fois qu'ils se fient à eux-mêmes ils n'apprendront pas ils ont détruit ce qui les motive à apprendre en pensant qu'ils connaissent déjà ne pense pas que tu comprennes quoi que ce soit avant d'avoir passé le test de la paix parfaite car la paix et la compréhension vont de pair et jamais elles ne peuvent se trouver l'une sans l'autre chacune apporte l'autre avec elle car la loi de Dieu est qu'elles ne soient pas séparées elles sont causées et faites l'une de l'autre ainsi où l'une est absente l'autre ne peut pas être ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas connaître à moins que les effets de la compréhension ne soient avec eux cela seulement peuvent réellement apprendre pour cela ce doit être la paix qu'ils veulent et rien d'autre chaque fois que tu penses connaître la paix te quittera parce que tu as abandonné l'enseignant de la paix chaque fois que tu te rends pleinement compte que tu ne connais pas la paix reviendra car tu l'auras invité à revenir en abandonnant l'ego en faveur de lui ne fais pas appel à l'ego pour quoi que ce soit c'est seulement cela que tu as besoin de faire le Saint-Esprit de lui-même remplira tout esprit qui fait ainsi de la place pour lui si tu veux la paix tu dois abandonner l'enseignant de l'attaque l'enseignant de la paix ne t'abandonnera jamais tu peux le déserter mais lui ne réciproquera jamais car sa foi en toi est sa compréhension elle est aussi ferme que sa foi en son créateur et il connaît que la foi en son créateur doit englober la foi en sa création dans cette cohérence réside sa sainteté qu'il ne peut pas abandonner car ce n'est pas sa volonté de le faire ayant toujours en vue d'imperfection il fait le don de la paix à quiconque perçoit le besoin de la paix et voudrait la voir fais place à la paix et elle viendra car la compréhension est en toi et d'elle doit venir la paix la puissance de Dieu dont elles proviennent toutes deux et tiennent aussi sûrement qu'elle est sienne tu penses que tu ne le connais pas uniquement parce que seul il est impossible de le connaître or vois les oeuvres considérables qu'il fera parfois et tu seras convaincu de les avoir faites par lui il est impossible de nier la source des faits si puissants qu'ils ne pourraient pas être de toi laisse lui de la place et tu te trouveras si rempli de puissance que rien ne prévaudra contre ta paix et ce sera le test par lequel Dieu reconnait que tu as compris qui et nt pour par par et voilà c'est une à 3 layer